... tout à l'heure, parce que nous allons travailler aussi avec le CIEM et dans notre département. Et je voulais dire qu'on n'arrive pas à Châteauméliens, surtout, dans une opération revitalisation Centrebourg avec une feuille blanche. Alors, en deux mots, je voudrais vous raconter comment ça s'est passé, parce que je pense que c'est important pour la suite. J'espère qu'on pourra aller au bout de l'histoire, parce que c'est quand même, je pense, intéressant. On est en mars 2014, les élections municipales viennent d'avoir lieu, et immédiatement, le Conseil municipal se met au travail. Toutes les commissions se mettent au travail pour établir un plan de développement de la commune. On ne parlait pas de revitalisation Centrebourg à l'époque. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, on nous a dit, tiens, vous avez été proposé, vous avez été proposé pour un dossier de revitalisation Centrebourg. Voilà, on l'a entendu, on ne savait absolument aucune idée à l'époque, là, où ça allait nous mener. On a continué à travailler, les commissions ont continué à travailler, on arrive au mois de juillet, et puis juillet, réunion du Conseil municipal, je dis à mes collègues, voilà, vous avez bien bossé. Merci à vous deux, on va passer des vacances tranquilles, et puis on se retrouve à la rentrée pour peaufiner notre projet. Or, dès les premiers jours de juillet, on nous dit, vous avez été retenus, pour candidater, il ne va pas mieux pour candidater. Là, je rappelle mes collègues, je leur dis, je suis désolé, mais les vacances, ce sera pour une autre année, parce qu'il faut qu'on se remette au boulot, parce qu'on avait jusqu'au 9 septembre pour présenter un dossier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, si nous n'avions pas travaillé en un an, nous n'aurions jamais pu aller plus loin, parce que nous n'aurions jamais été prêts. Ce qui nous a permis, pour le 9 septembre, de présenter un dossier cohérent. Donc, à partir de ce moment-là, il faut souligner aussi l'implication des services de l'État. J'ai vu la mausin, tout à l'heure, dans la salle, qui a été une animatrice et qui nous a beaucoup aidés, dès le départ, et sans laquelle, aussi, on a eu bien des difficultés à aller plus loin. Donc, nous avons appris, au mois de novembre, que nous étions parmi les 54 communes sélectionnées, et à partir de ce moment-là, eh bien, là, tout le processus, toute la machine se met en marche. Dans notre projet, il faut dire que, enfin, notre dossier, on va dire, on avait à peu près 27 projets, je crois. C'est étonnant pour une commune comme la nôtre. Et ce qu'on peut souligner aujourd'hui, c'est qu'il faut que tous ces projets soient cohérents. C'est-à-dire que, en ce qui nous concerne, ils étaient plus ou moins dépendants les uns des autres. Si on faisait ça, c'est parce qu'on allait faire autre chose d'ailleurs, et ainsi de suite. Donc, les choses se sont mises, comme je le disais, se sont mises en marche. Et il y a quelques difficultés, évidemment, qui arrivent. Et ça, je rejoins, je voudrais qu'on développe, on aura peut-être l'occasion de faire plus tard, sur ce qu'a dit le vice-président de la région du Président, M. Roulet, sur l'organisation, l'organisation du territoire. Comme vous l'avez dit, ça, c'est quelque chose sur lequel, moi, j'insiste beaucoup. Parce que, toutes ces opérations, que ce soit la revitalisation du centre-bourg, ou maintenant les nouvelles opérations au RT, ou tout ce qu'on veut, elles ne pourront réussir, elles ne pourront avoir de sens que si, en un moment, nous avions une organisation du territoire. Donc, cette organisation du territoire, il faut que, pour la mettre en place, pour la définir, il faut que tous les acteurs, tous les acteurs du territoire, se mettent autour d'une table. Et quand je dis que tous les acteurs, c'est vraiment tous les acteurs, il faut que tous ces acteurs-là, se mettent autour du table, qu'on définisse ce qu'on veut faire, comment on voit le territoire, ce qu'on veut en faire, dans tous les domaines, culture, tourisme, économie, dans tout, 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 absolument tous les domaines. Il faut établir un plan avec ça, d'organisation de ce territoire, et il faut surtout qu'on s'y tienne. Parce que, dans notre expérience, on s'aperçoit qu'en définitive, eh bien, on a parfois des acteurs qui viennent jeter le trouble dans notre organisation. Très rapidement, un exemple, je ne fais pas une critique, mais c'est un exemple, il faut le savoir, à un moment donné, où nous étions prêts. Pour, on avait racheté, vous savez, sans doute, vous ne savez pas, mais je vais vous dire, on a construit un nouvel EHPAD, on s'est retrouvé avec les locaux de l'ancien EHPAD, et on a racheté un bâtiment important, et dans ce bâtiment, on a, au premier étage, c'est la commune, qui n'est pas, qui est le même devrage, on avait le projet d'installer une maison des associations, et en bas, au Huit de Chaussée, un accueil pour professionnels de santé. Donc, la commune a monté le projet, on était prêts, le projet a été ficelé, on était prêts à consulter les entreprises, mais, voilà, les communautés de communes s'étaient en place, les compétences ont été transférées, et on s'est retrouvés avec un transfert de compétences santé. Et, à partir de là, on nous a dit, ben oui, mais bon, voilà, la maison des assos, c'est une prise d'ouvrage commune, mais, l'accueil professionnel de santé, c'est la communauté de communes, puisque la compétence avait été transférée. Vous imaginez qu'à partir de ce moment-là, il a fallu séparer en deux, et dans l'ampère de Puyot qui partait du bas, et qui arrivait en haut, il a fallu séparer le chantier en deux. Je peux vous dire que les entreprises, et nous on regardait, nous disons, mais c'est jamais son fond. Et je ne vous raconte pas ce que ça a pu coûter en plus. Voilà, c'est le genre de choses qui va dans le prolongement de ce que je viens de dire, par rapport à l'organisation du territoire, qu'on n'aurait peut-être pas rencontré si, au préalable, on avait bien défini ce qu'on voulait faire, et qui le faisait, qui portait chacune des opérations. Alors, après, bon, les choses se sont passées, nous, on est restés dans ce qu'on voulait faire, concernant les compétences, et on est arrivé à réaliser pas mal d'opérations, finalement, sur les 27, on en a réalisé plus de la moitié. La participation de nos partenaires, l'État, la région, le département, nous a permis, quand même, d'être aidés significativement. Il faut bien dire que sans ces participations-là, nous n'aurions pas pu réaliser toutes les opérations que nous avons réalisées chez nous, dans une commune de 2000 habitants. Nous avons terminé la place du docteur Guillot, ça ne faisait pas, c'était la dernière opération de la, ce qu'on avait appelé la première tranche. Sans attendre la fin de cette première tranche, nous avons commencé à préparer la deuxième tranche, avec une grosse opération, sur laquelle travaillait M. Chemier, une grosse opération qui était la reconstruction d'une salle, d'une salle de réunion, et là où étaient logées les associations. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait de la cohérence entre tous les deux sites. C'était un gros projet, très très gros projet, qui évidemment était très adhérent aussi, puisqu'on était à hauteur de 2,7 millions, et je comprends que ça représente une sorte. Alors, nous étions à cette hauteur-là dans le projet parce qu'il fallait impérativement, et ça, ça nous était imposé par la région, que cette réalisation est un caractère culturel. Et à partir de là, ça en prenait des défenses supplémentaires. Mais ceci dit, cet outil-là avait sa place sur le territoire, et à partir de là, ça devenait évidemment plus un projet exclusivement communal, mais plus intercommunal. Donc la question s'est posée, c'est le président du conseil départemental, qui est le premier, m'a dit, écoute, ton projet-là, il faut qu'il soit porté par la communauté de communes. Sauf que la communauté de communes n'avait pas envie de prendre à sa charge cette réalisation. Vous voyez, encore une fois, là, je reviens sur cette notion d'organisation du territoire pour savoir qui fait quoi, et si effectivement, on peut le faire. Donc les choses en sont là, aujourd'hui. On attend évidemment à cinq mois des élections municipales. Les choses sont en stand-by, mais la nouvelle équipe municipale aura à reprendre ce dossier-là avec ou sans la communauté de communes. C'est toute une question qui se pose. Alors pour terminer, je voudrais en arriver à ce qui est infiniment plus douloureux. Et on rejoint encore là le problème de l'organisation du territoire. Nous avons donc terminé cette première tranche comme je viens de vous le dire. Et on nous dit, en ce moment, dans une commune qui a été aidée significativement, je le répète, par tous les partenaires, oui, mais en finalité, on va vous supprimer votre centre de tripostale. On va vous supprimer votre trésorerie. On ne va pas vous autoriser à reconstruire votre supermarché. Je suis bien reconstruit, ce n'est pas un établissement nouveau. On ne va pas vous autoriser à reconstruire votre supermarché des points de ballon et qui de toute façon n'aura pas d'avis favorable à la prochaine commission de sécurité. Alors, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème et là, qui est vraiment blessant quelque part parce que, vous imaginez, cette équipe d'élus dont je parlais tout à l'heure qui s'est mis au travail en 2014 qui a beaucoup travaillé. C'est évident qu'on a tous, 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 vraiment beaucoup travaillé, y compris les gens de l'autre liste. Je ne dis jamais la liste adverse, y compris les gens de l'autre liste qui se sont reliés à nous pour vraiment faire avancer ce territoire. Et là, à quatre mois, cinq mois des municipales, on leur dit, voilà, on vous supprime le centre de tripostale, on va probablement vous supprimer le bureau de poste, on vous supprime le... le... la présence publique, merci, et puis, bon, pour ce qui concerne votre supermarché, on ne va pas rester encore pas cette fois et ça fait de l'avant qu'on ne pourra pas ça. Là, il y a vraiment une incohérence que je veux souligner parce qu'il faut absolument, absolument, dans les projets futurs, que ces choses-là soient éviter. Et je vous rejoins tout à fait, M. Rolais, ça, vraiment, c'est quelque chose que je dis depuis déjà longtemps, mais il faut impérativement qu'on arrive à organiser nos territoires. se pose la question maintenant, comment qui va avoir la légitimité pour organiser ces territoires ? C'est toute la question. Est-ce que ça peut être la région ? Est-ce que ça peut être le département ? Est-ce que ça peut être les communautés de communes ? Est-ce qu'il y a peut-être les pays, là où il y en a encore ? Je n'en sais rien. On parle en ce moment de Scott. Le Scott serait un bonoquis, par exemple, pour organiser les choses. Sauf qu'il n'est pas au poste à Bautière. Donc, à partir du moment où il n'est pas au poste à Bautière, on pourra toujours passer outre. Et quand on voit la façon dont les choses se passent, il y aura toujours quelqu'un, à un moment donné, qui aura envie de passer. Alors, je me dis qui est-ce qui reste dans tout ça ? Il reste l'État. Il reste l'État. Peut-être que c'est le rôle de l'État d'aller vers cette organisation de territoire. J'espère. Alors, pour terminer, je termine là-dessus, toutes ces désaventures, toutes ces blessures, parce que ce sont vraiment des blessures ces dernières semaines, m'ont conduit, en ce qui me concerne, à remettre, à présenter ma démission à Madame la Préfète du Cher, parce que là, vraiment, je trouve que trop c'est trop et il y a un moment donné où il faut mettre le poing sur la table. Et j'espère, j'espère vraiment que dans les prochains dossiers, que ce soit Centre Pou, Centre Vidéo, etc., ORP, tout ce qu'on veut, il y aura vraiment une réflexion en amont pour éviter toutes ces aventures. Ceci dit, pour conclure, ça aurait été une très très belle aventure. Je le répète, chaque pays, 2000 habitants, les charoles d'un côté, les rentes vives de l'autre, on a fait là, je pense, un travail formidable. Merci, M. Chemin, merci. On est censuré, non ? Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont venu pour cette belle réalisation. Merci beaucoup, M. le maire, de terminer sur cette note positive qui, finalement, rend hommage aussi à votre travail et à celui de vos équipes, malgré les difficultés dont on a bien compris qu'elles pouvaient avoir quelque chose d'épuisant. Donc, on a retenu de votre intervention que la question du dialogue territorial, elle est complètement, effectivement, au cœur de ces problématiques de revitalisation parce qu'évidemment, quand on parle de revitalisation du cœur de bourg, on ne peut pas l'imaginer sans travailler à une échelle superbeur qui est celle à l'unima de la communauté de commune et qui est parfois plus large. Et puis, on a retenu aussi que c'est quelque chose qui avait été très fortement souligné quand on avait commencé nos premiers travaux et quand on était allés à la zone de la région voir les villes moyennes et les pôles de centralité que cette question de la convergence d'actions des différents acteurs aux différentes échelles, c'est-à-dire que ce soit la commune, l'intercommunalité, le département, la région et l'État dévaient vraiment que cette question de la convergence de l'action était primordiale. Sinon, effectivement, faire d'un côté de faire de l'autre, ça n'aboutit pas à de bien grands résultats. Alors, M. Millian, je vais me tourner vers vous. Donc, vous êtes maire d'Argentine-Sopreuse depuis 2014 et en fait, c'était aussi sur cette question de cohérence d'action dans le temps. Alors, cohérence à la fois, j'allais dire, dans le temps et dans l'espace. On l'a dit tout à l'heure, cette cohérence, elle est une des clés de réussite. Il faut de la patience pour travailler sur la régionalisation des coeurs de ville. Quand on dit de la patience, ça veut dire qu'on est parti pour 10, 15 et parfois un peu plus longtemps. Donc, vous n'avez pas tout à fait ce recul-là, mais vous avez, j'allais dire, quand vous vous êtes penché sur la question du coeur de ville, vous avez décidé de continuer le travail avec la même exigence que les précédents équilibres. Et ça, pour créer cette centralité accueillante et partagée, parce que c'est le thème de la journée, de la matinée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que l'aménagement des espaces publics qui a été conduit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire par d'autres et par vous-mêmes, au coeur d'Argentine, c'est-à-dire des parkings que j'ai vus assez paysagés, de voir partager, des chevillements futonniers, du mobilier urbain choisis. Est-ce que est-ce que tout ça vous semble aujourd'hui avoir perdu d'atteindre l'objectif d'une centralité accueillante et partagée ? Et comment c'est ressenti dans votre commune par les habitants ? Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Donc, Argenton, à 30 kilomètres de la sud de Château-Groux. C'est-à-dire, il est important comme l'a dit mon collègue de Châteaune-Yan. Je me rajoute à peine couche sur le défaut de cohérence avec les différents services de l'État, mais vous n'êtes pas sans savoir que vous parliez en compagare sur des maintiens d'arrêt de train ou des choses comme ça. Je pense qu'un moment ou un autre, il y a quand même une vraie réalité sur... c'est bien beau de faire des ondes-mêmes sur les opérations de revitalisation des territoires si, après, les autres ministères, les grands services publics font tout le travail inverse en supplément des ordres d'impôts, en supplément des trains. C'est vrai. Je pense qu'il y a un double discours qui est en même temps que le gouvernement aujourd'hui règle. Au-delà de ça, nous n'avons pas pu jouer sur la première opération et c'est vrai que les opérations de revitalisation des territoires, c'est un grand jeu et il faut qu'on se les appropris et c'est une opportune de le faire. Donc nous avons engagé parce que même si aujourd'hui les gens de passage c'est plus que les habitants même que je vous renvoie au fait qu'effectivement nous avons un centre de vue plutôt avec les gens qui ont fait plaisir passer, nous ne sommes pas au bout et si ce travail a été commencé par Michel Sapin il y a à peu près une vingtaine d'années, nous avons encore des lieux à travailler et à réaménager. et nous commençons dès maintenant à travailler sur un futur projet important d'autant plus qu'on le sait sur ces enjeux on a un soutien de la région avec ce qu'on appelle les opérations sur le point de centralité et j'en profite pour les remercier. Au niveau du département je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait logé à la main de l'enseigne entre le département du chef et le département d'art sur le leçon financier. sur tout au moins au niveau des pôles de centralité je connais bien les dispositifs d'un côté et de l'autre et je sais qu'ils ne sont pas tout à fait bons. Ça ne nous empêche pas d'avancer et on bénéficie effectivement de la manière importante. Moi ce que je voudrais sur les espaces publics ce que je voudrais dire quand même c'est que à un moment ou à un autre on fait des espaces alors je ne reviendrai pas non plus sur les décorations mais c'est pas qu'on a fait on a fait un vrai travail d'écoute parce que de toute façon il faut savoir autre chose et en avant du projet on n'arrive pas à les compagnies. Ils sont dans une perspective où de toute façon le temps des travaux ça va être insupportable pour ne pas voir personne pendant ce temps les travaux les délugaires qui en vont prendre d'autres habitudes et ils ne reviendront plus après et de toute façon après ce sera moins réellement. Une fois que vous avez vu ça c'est une vraie carte que voilà vous savez comme vous que les commerces sont quand même sur des problématiques de chiffres d'affaires et surtout de marques et de caisses donc après elles sont toujours sur une vraie difficulté d'arriver et le moindre change là par rapport à ce qu'ils ont habitué de vivre pour moi et moi et j'ai tenu mais donc c'était donc on a fait quand même un travail de communication important par plusieurs régions publiques on a fait effectivement du porte-à-porte pour entendre les données de l'un des autres ça nous a plus de deux et après on a fait quand même le projet parce qu'on l'estimait pertinent et qu'on avait pris en compte toutes ces attentes au bout du compte ce qu'on constate deux ou trois ans après c'est qu'aujourd'hui même si on a toujours quelques pas de portes qui sont vides c'est bien cette rue qui a été réaménagée qui est plus dynamique et qui a plus de vitrines et c'est plutôt justement l'eau sur laquelle il faut qu'on travaille et aujourd'hui il y a une problématique de le vidage de pas de portes donc le résultat obtenu cette façon avec des nouvelles enseignes on n'avait pas forcément l'habitude de voir à Argenton comme le sens de bague par exemple qui est venu à Argenton et qui est très satisfaite de son arrivée à Argenton donc le rendu est bien et donne satisfaction et même sur les flux des zones de chandises ça a payé et le compte du compte des commerçants de notre point et ce que c'est vrai qu'on sait on s'est activé on a une fleur mais on n'a rien perdu au regard d'avant voire même pour certains à certains disent après il reste l'érosion c'est ainsi que tous les commerces de proximité sur j'entends sur la place de la verdure moi je m'interroge quand même dans les avenirs sur la place de la verdure enfin des plantations avec des restrictions d'interdiction d'arrosage du 15 juin jusqu'au 15 septembre il va falloir que là nos futurs maîtres d'oeufs soient pertinents sur les propositions des essences parce que il va falloir des choses qui dégagent de la fraîcheur mais qui n'ont pas besoin d'eau ça va être une récordature du cercle mais c'est vrai que c'est important je pense pour avoir été pendant un certain temps beaucoup sur du minéral de refaire attention et de rééquilibrer les choses bon j'en profite aussi alors je ne suis pas le seul je sais que c'est le grand jeu de gilat de rousse mais moi je pense quand même que quand on veut regarder des espaces connus qu'il faut un moment et un autre accepter l'idée que des fois il y a des choses qu'il faut abattre et moi j'ai toujours une problématique à Argenton c'est que étant donné que nous avons un site d'arrivée en main une façade de lycée une chapelle classée monument historique toute la zone du centre-ville est classée et sous le joug de l'articité que des vêtements de France et je ne peux systématiquement rien faire tomber donc aujourd'hui reconquérir des espaces c'est compliqué quand même une ruine on ne peut pas la faire tomber la seule obligation qu'on a c'est de la reconstruire à l'identité là aussi je trouve que des fois il y a des difficultés alors qu'on a je pense besoin de retrouver des vues on a besoin de retrouver des espaces de tout temps les villes ont quand même évolué dans leur organisation parce que les besoins des habitants changeaient il faut qu'on soit attentif à ce que cette évolution soit toujours possible aujourd'hui et le dernier point alors c'est plus pas tout classé sur l'aménagement c'est plus sur le logement mais là aussi autre difficulté en plus d'avoir trois sites classés on est lié à un lieu avec un PPRI un plan de prévention des vêtements et des inondations et aujourd'hui si vous connaissez un petit bar de janton par exemple on a un hôtel en plein centre-ville de toute la place en plein centre-ville bord de rivière il y a eu un porteur privé qui avait le souhait de transformer cet hôtel en logement malheureusement en considération au regard du PPRI on ne peut pas transformer cet hôtel en logement parce que quand on transforme un habitat temporaire en un habitat permanent on considère on considère qu'on augmente le risque pour la population et que donc du coup ce n'est pas possible donc aujourd'hui on a un hôtel qui n'intéresse plus personne en termes d'hébergement temporaire parce que aujourd'hui les hôtels seraient plus sorti de différé c'est une difficulté on a plus d'investisseurs qui veulent créer un hôtel à Argento et néanmoins on a des investisseurs qui sont par contre intéressants parce que c'était une belle opportunité de créer de l'habitat en centre-ville pour des personnes âgées et bien une possibilité de transformer voilà donc on a quand moi ce que je veux dire c'est que pour ce qui est de tout se pousser dans le même sens on a quand même encore aujourd'hui quelques efforts à faire alors pour le coup je ne vous plaide pas de la communauté de communes de ce côté-là de dire que c'est moi ça fonctionne bien mais c'est vrai que c'est important aussi je veux bien croire que quand il y a des intérêts divergents entre ces deux collectivités ça peut être ça peut ravi une couche compliquée voilà ce que je voulais dire concernant l'aménagement d'Argent et alors surtout on est un petit peu de kilomètres entre Châteaumelion et Argenton mais si vous allez à Châteaumelion pour reprendre une soirée pour voir etc. n'hésitez pas d'abord à passer la journée pour faire fonctionner votre commerce merci à l'aménagement merci à l'aménagement et surtout qu'il y a une certaine satisfaction qui se constate au terme d'opérations conduites dans le temps de réaménagement de ces centralités merci à l'aménagement et de l'aménagement et de l'aménagement donc vous portez avec monsieur Mal vous lancer ce projet de requalification du coeur de ville et ce que vous dites ce que j'ai lu ce que vous m'avez dit c'est que un peu la même chose que qu'a dit d'ailleurs monsieur Bergeron c'est que ces projets là ils n'arrivent pas d'un coup c'est pas il y a un appel à la manifestation d'intérêt qui fasse et que je suis vraiment prêt à y répondre non en fait ce que vous avez dit monsieur Bergeron et ce que vous m'avez dit vous aussi madame Trotignon c'est que avant d'être prêt à répondre à un appel à la manifestation d'intérêt il y a quand même un temps qui a été qualifié de maturation du projet tout à l'heure qui peut être assez long et vous-même vous avez dit avant d'entrer dans la phase de première on a mis une ou deux années peut-être deux années peut-être plus à travailler sur les projets et donc à déterminer les éléments est-ce que vous pouvez nous parler de cette phase et puis vous avez aussi travaillé en concertation avec les commerçants les habitants donc est-ce que vous pouvez refaire un peu sur ces opérations enfin ces phases préalables d'abord moi j'ai une grande chance je n'ai pas vous invité à venir voir plus en c'est puisque vous avez eu la gentillesse de venir merci d'être venu jusqu'à nous il n'empêche que la bonne nouvelle aussi c'est qu'il arrête de pleuvoir à partir de 13h et pour ceux qui pourront rester là nous vous invitons avec monsieur le maire à venir voir notre ville en chantier puisque nous contrairement à Châteaumeillon et Argenton nous sommes encore avec des pelleteuses et un chantier en train de se faire c'est une raison technique qui fait que la société de démolition n'est pas en train de détruire la maison qui est derrière mais normalement c'était aujourd'hui qu'on devait détruire vous voyez on aurait été dans les travaux pratiques tout de suite pour votre venue donc bien sûr moi je reprends ce qu'a dit monsieur Gachogon ce qu'a dit le travail important qu'on nous a demandé de faire dans le cadre du dispositif à une maison tellement important que pour nos petites communes pour la plupart quand même moins de 10 000 habitants 5 000 habitants 2 000 habitants on nous a demandé de repenser quelque chose qui ressemble quand même à un énorme rattrapage d'une succession d'énormes bêtises le tout commerce en périphérie le tout pavillonnaire en périphérie c'est ma génération nos générations et peut-être que si j'avais été élu il y a 30 ans j'aurais fait comme disait monsieur le président tout à l'heure de la région le même choix d'avoir des super supermarchés qui nous amenaient des prestations qu'on ne connaissait pas mais quand même ce défi qu'on nous demande de relever de ramener de la vie dans nos centres-bourgs il se fait d'abord parce que pendant 50 ans peut-être plus on a eu une vision peut-être un peu un peu simpliste d'un mouvement qui concernait tant le commerce que les habitations que les zones pavillonnaires si les gilets jaunes ont choisi les ronds-points comme centres c'est bien que nous ne sommes plus des centres si nous étions des centres encore ressentis comme des centres on aurait fait des malifs devant la mairie donc ce qu'on nous demande de reprendre tous ensemble là c'est quand même pas un petit pari alors bien évidemment comme vous disiez madame Pinceau il faut d'abord travailler sur le sens de notre projet et nous on a eu deux chances la première c'est d'être soutenu dans les choix de contravilles moyennes de la région centre-val de Loire par la région centre-val de Loire c'était une bonne nouvelle pour nous parce qu'il y avait un accompagnement il y avait des financements mais monsieur Roulet vous nous avez obligé à regarder plus loin que la gestion du budget plus loin même que deux ou trois ans et on a tout mis à poids ça a mis deux ans ça nous a permis d'abord de regarder l'Inde pour en dire nous qui sommes une petite ville avec sept ponts on avait un peu oublié que l'Inde va nous traverser et que cette rivière elle était aussi une chance pour nous voilà donc notre premier temps il a d'abord été effectivement celui de l'ingénierie celui de la réflexion celui de la concertation celui des échanges et puis voilà qu'au terme de tout cela arrive donc la candidature à l'appel à manifestation d'intérêt sur la revitalisation des centres-bourg vous avez dit monsieur le maire comme monsieur Roulet que quand on veut prendre en main une chance pour nos centres de nos petites communes en fait il faut tout garder et puis d'abord tout nous vient devant à partir du moment une sorte de dynamique se crée on vient nous voir mais si on parle de pour notre attractivité de la qualité du cadre de vie il est clair que notre nouveau centre-bourg ne sera pas celui qu'il était dans une période où c'est de la nostalgie qui nous fait regarder les choses il n'y aura plus ni de bourrelier ni de ni le café du coin avec tout le décor folklorique que vous connaissez ça veut dire que un nouveau centre-bourg c'est des nouvelles activités c'est une nouvelle façon de faire c'est un nouveau type de commerce alors à chaque fois il faut éviter le fil par exemple sur les commerces sur le marché on s'est dit qu'il y a plus en ça on avait quand même quelque chose d'un peu insupportable en termes de bon sens voilà on est moins de 5000 habitants il y a plus de 2200 emplois il y a plus de gens qui travaillent il y a de plus en ça que de gens de plus en ça qui travaillent on en on attire à peu près entre 400 et 600 personnes par jour et alors là ils sont pas sympas du tout c'est qu'ils restent pas habité à plus en ça c'est un peu de notre faute parce qu'on trouve pas facilement des logements et puis moi quand j'avais 40 ans il y a longtemps 40% des femmes travaillent aujourd'hui 80% des femmes travaillent et quand elles quittent leur travail ben elles savent qu'elles n'ont pas pu profiter de ce qu'on a qui fait le charme d'une commune rurale comme la nôtre c'est le marché du vendredi par exemple si elles viennent ils viennent en couple sur le marché du vendredi qu'ils découvrent les producteurs locaux les circuits courts la qualité d'une production locale ils savent d'une certaine façon qu'ils en sont préférés parce que le vendredi ils travaillent alors vous avez 2000 personnes qui sont là qui travaillent qui se disent ben tenez dans la Toussaint le marché du vendredi on est vraiment fou parce que c'est un pont parce qu'on est disponible parce qu'on sait que les produits vous savez bien tous on a envie d'avoir une proximité vers le producteur d'avoir un échange avec le producteur et le marché il est là pour ça alors on s'est dit en fait le client il est là le producteur il est là le problème c'est le temps alors on a imaginé des casiers dans un espace à température contrôlée c'est à côté du marché ça se partage les gens c'est avec un site internet qui permet de présenter les produits les commerçants pour la plupart les commerçants de frais surtout sont tout à fait d'accord dans le principe on a réalisé des ateliers avec un bureau d'études qui nous accompagne donc les commerçants les commerçants jeunes du marché il n'y en a pas beaucoup mais il y en a encore relèvent ce défi donc sur leur page internet la page internet du panier du marché de plus ancien on trouve les produits du marché le soir jusqu'au juillet soir paye du marché on choisit ces produits le panier virtuel arrive à son terme et on paye avec une carte bancaire comme vous connaissez tous ce type d'achat sur internet au terme de l'achat on reçoit un numéro de casier un code d'ouverture du casier le lendemain vendredi l'employé communal qui fait la gestion du marché va collecter chez les commerçants les différents produits il faut les réunir dans des paniers dans des paniers casiers et aller les mettre dans une consigne à température contrôlée ce que je suis en train de vous raconter ça a l'air très très simple en fait c'est très très compliqué pour deux raisons c'est qu'on a plusieurs producteurs ensemble donc plusieurs types de produits on est sur des produits frais et qu'on a donc des contraintes sanitaires extrêmement compliquées ce système de casier réfrigéré existe de plus en plus maintenant j'en ai vu sur la côte de Charlotte-Maritime où des os réculteurs vendent des petits paniers d'huîtres mais c'est leur produit c'est en direct c'est leur responsabilité il n'empêche que ce casier c'est du drive c'est le drive du marché du plus en 7 nous on appelle ça le panier parce qu'on se dit que ça va bien avec les termes anglais on est en route la tente des territoires nous accompagne le conseil régional nous accompagne mais on espère qu'on va arriver au bout mais comme vous le voyez sur une idée simple une idée simple un peu innovante c'est compliqué moi je suis convaincu et ce que nous faisons en ce moment nous montre qu'il ne faut pas hésiter à être innovant il faut accompagner nos commerçants pour qu'ils aient des prestations nouvelles complémentaires des systèmes de fonctionnement d'horaire différents alors je suis d'accord avec vous c'est lourd parce que c'est toute une culture mais c'est le commerce les échanges la vie ensemble qui fait notre centre-ville dans l'aménagement du marché par exemple c'est toujours pareil c'est le contredit on a 2000 personnes qui ont l'air quand il fait beau ils vont venir chercher quelque chose vers midi et si on allait à côté la petite halle avec quatre roues un table avec des bancs on sait que ça devient l'endroit dans lequel ils viendront pique-niquer entre collègues il faut que nous soyons des facilitateurs de toutes ces petites idées un peu innovantes et puis comme nous disions tout à l'heure l'aménagement de l'espace public il est parti d'un tout alors en général les élus locaux on part plutôt sur ce projet d'aménagement de l'espace public parce que tout compte fait c'est chez nous c'est à nous l'espace public les élus locaux tous ensemble et avec un peu de moyens financiers et un peu de projet bien construit c'est là qu'on va voir qu'on va montrer qu'on avance et c'est ce que vous avez fait c'est ce que nous sommes en train de faire après c'est beaucoup plus difficile parce qu'on entre dans la relation avec le privé et c'est l'action sur le logement on sait tous que dans nos centres-villes dans nos centres-bours si c'est le commerce qui fait l'échange les espaces au-dessus des commerces sont depuis 20-30 ans désespérément vides alors nous nous avons des contacts avec les entreprises qui nous disent nous avons à Plusancé la chance d'avoir des entreprises innovantes avec des bureaux d'études voilà à Plusancé on a des entreprises qui sont prêtes à accueillir des jeunes travailleurs ou des jeunes en formation d'alternance on a des liens avec nos métropoles et notre territoire avec des écoles d'ingénieurs des lycées professionnels des lycées techniques qui sont prêtes à nous envoyer des jeunes et ces jeunes viennent et vous ne devinerez jamais tout bloc parce qu'il n'y a pas de logement alors que du logement vide il y en a plein alors on est en train de travailler avec la banque des territoires avec Action Logement vous savez le 1% que les entreprises payent depuis des années parce que l'argent est là et au moment et au moment où à émis Centrebourg s'est mis en place on nous avait dit que le 1% logement il irait sur nos projets puis messieurs de l'état le coeur de ville est arrivé et a envoyé le flux du 1% logement d'Action Logement vers coeur de ville alors nous espérons que dans le prochain dispositif petite centralité petite ville de demain je ne sais pas comment vous allez l'appeler nous aurons aussi l'accès au 20% logement parce que bien évidemment comme toujours même si on a bien réfléchi et si on est bien accompagné c'est les moyens qui vont être nécessaires alors à Buzancer depuis très longtemps nous avons une gestion un peu serrée nous avons toujours essayé de garder des moyens y compris une capacité d'endettement correct pour des projets lourds mais on ne fait rien tout seul la DETR nous a aidé au début d'Aigny-Centrebourg un dispositif de l'ANA peut-être sur le logement qui permettrait de majorer dans des cas comme les nôtres les opérations d'aide au logement je vous le dis même si ce n'est pas le sujet mais voilà ce qui se passe avec l'ANA aujourd'hui c'est que nous mettons nous donnons beaucoup d'informations à notre population nous attirons des habitants que ce soit des bailleurs ou des occupants qui regardent les conditions de rénovation pour les gains énergétiques sur leur maison on a la chance d'avoir une équipe professionnelle de qualité on a un technicien qui va dans la maison qui va faire l'analyse des gains potentiels on a des professionnels des dossiers qui les aident à partir de leur revenu à partir de la configuration de leur famille à monter un plan de financement et hélas la plupart du temps hélas trop souvent pardon le reste à financer pour les familles est trop lourd qu'est-ce qu'on a fait ? on a donné envie aux gens on leur a donné l'idée qu'ils pouvaient faire des gains sur leur chauffage notamment et puis comme le reste à financer avec nos modes de fonctionnement ne peut pas être financé par eux alors soit ils abandonnent soit c'est la porte ouverte ou bricolage ou marché noir donc s'il était possible d'imaginer un dispositif qui permette dans le cadre de la centralité de majorer ou de mieux répartir les clés du financement de l'ANA on pourrait peut-être mieux y avancer et pour finir je voudrais vous demander de regarder là-bas il n'y a pas de mots derrière l'heureur derrière on a lancé une opération osée rénover et c'est et c'est ça le dernier mot il faut oser on est tout petit on porte plein de choses tout fini dans le rue du mer n'est-ce pas Régis ? mais il faut quand même oser alors on pose chaque jaloux en mars prochain on va annoncer l'opération osée busancée toutes ces maisons qui sont vides on va les présenter avec à la fois le descriptif du moment le projet potentiel théorique une forme de plan de financement et sur une journée avec les propriétaires nous viendrons présenter notre commune les opérations privées d'investissement dans la commune et on leur dira oser busancée et on leur donnera le mot d'emploi du oser busancée et le cadeau de la commune c'est 10 mètres 3000 euros de plus comme un cadeau de bienvenue c'est la petite cerise sur le gâteau voilà et pour finir finir dire quand même que nous sommes dans le cadre important de notre communauté de communes que le président devait être là ce matin nous étions ensemble hier soir et il m'a dit qu'il était appelé à la préfecture pour le dossier important de la communauté de communes qu'il ne serait pas là et qu'il me demandait d'être aussi son porte-parole merci applaudissements 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 applaudissements